On a tous un jeu de société favori, mais c'est quoi le processus créatif derrière la conception d'un jeu? Qui fait tous ces jeux? Je vous présente une entrevue exclusive avec le propriétaire de Synapse Games, Cal Brière, une compagnie locale made in Québec. Bienvenue, Cal. Salut, Tommy, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion pour les jeux de société? Oui, bien moi, ça a commencé quand j'étais enfant. Mon père m'avait montré à jouer aux échecs, j'étais en première année. Puis là, j'ai vraiment accroché. Puis c'est une façon de connecter aussi avec mon père, qu'on passait un moment juste nous deux ensemble. Puis je me suis devenu un petit peu meilleur, fait que je faisais des tournois et tout ça. Ça fait que ça a été vraiment les premiers jeux de société que j'ai été introduit. Puis on faisait beaucoup de jeux de cartes, des jeux de levée, tout ça. Donc pour moi, c'était des beaux moments familiaux qu'on pouvait passer ensemble. Puis c'est quoi que tu t'as vraiment accroché au jeu? Est-ce que c'était comme plus la mécanique, les pièces, etc.? C'est pas tant la mécanique ni les pièces, parce que, tu sais, moi, je suis né dans les années 80. Fait que les années 80, esthétiquement, les jeux de société, c'est pas là qu'étaient les plus beaux. Puis même, moi, un jeu de cartes normal, tu sais, jouer au 8, puis tout ça, j'aimais ça. Fait que c'était l'interaction, d'être avec les autres. Puis tu sais, on dirait, le temps s'arrête quand tu joues à des jeux de société. Tu fais juste profiter du moment. C'est rare, même aujourd'hui, qu'avec mes amis, quand on va jouer à des jeux, qu'à toutes les cinq minutes qu'il y a quelqu'un qui a son téléphone, il y a vraiment une pause qui se fait, puis on est juste ensemble. Puis c'est ça que je trouve le plus intéressant, plus que le matériel visuel de jeu. C'est quoi l'influence que les jeux de table ont eue tout au long de ta vie? Bien, moi, ça m'a beaucoup permis de, bien justement, je parlais des relations avec mon père, puis tout ça, de me rapprocher de ma famille. Mais même adolescent, je jouais à des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, tout ça. Fait que ma gang de gars du secondaire, bien souvent, on pouvait passer des après-midi complète à jouer à ça. Fait qu'il y avait beaucoup de créativité et tout ça. Puis je faisais aussi des jeux de cartes à collectionner, qui étaient difficiles à trouver en français. Donc, c'était de l'anglais. Ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon anglais, à apprendre différents termes, puis tout ça. Fait que, et le côté social, et le côté de développer, d'améliorer mon anglais, ça m'a vraiment aidé. Puis c'est à quel moment, en fait, qu'est née l'idée de transformer la passion de jeux de société vers une business, en fait, vers un studio de jeux de société? Ça a pris longtemps. En fait, dans mon cheminement de vie, c'était pas dans les plans. Tu sais, ça a vraiment été, je suis arrivé dans le domaine de jeux de société par hasard, parce qu'avant, j'étais dans le domaine pharmaceutique. Fait que ça n'a rien à voir. Je n'ai pas étudié là-dedans. Je suis arrivé là par un hasard, puis j'ai adoré. Puis là, je faisais ça parce que j'aimais ça. Puis à un moment donné, avec le temps, avec l'expérience, j'avais le goût de plus. J'avais le goût de développer quelque chose. Puis ça a pris plusieurs années avant de vraiment mieux concevoir, d'avoir un plan de quel genre de jeu que j'aime, qu'est-ce que je voudrais créer, avec qui je voudrais travailler pour rendre ça agréable. Parce que c'est du jeu de société, fait qu'aussi bien d'avoir du fun. On crée le plaisir. Il faut travailler dans un environnement plaisant. Fait que de toute cette structure-là, ça m'a pris plusieurs années avant de vraiment trouver ça serait quoi Synapse, dans le fond. C'est quoi l'inspiration derrière le lancement du studio Synapse Games? Moi, oui, je suis un joueur. J'aime les jeux de société, mais j'aime les jeux très inclusifs. Donc pour moi, il faut que le jeu soit très accessible. Donc c'est toujours dans l'idée, si j'arrive chez quelqu'un, c'est le fun de sortir un jeu, puis qu'on ne passe pas beaucoup de temps à expliquer, puis qu'on embarque tout de suite dans le jeu. Donc ça me prend des jeux accessibles. C'est vraiment la ligne directrice de Synapse Games. Puis au niveau de l'historique, ça a commencé quand, en fait, Synapse Games? J'ai commencé vraiment sérieusement côté paperasse en 2017, à structurer vraiment la compagnie pour la faire incorporer et tout ça. Mais officiellement, c'est en 2019 que le premier jeu a sorti officiellement, un petit peu partout à l'international. Puis c'est quoi les ambitions futures pour Synapse Games? Ou peut-être plus personnellement, en fait, à ce niveau-là? Ben, ah, ben les deux. Honnêtement, moi, j'aimerais ça vraiment qu'à un moment donné, qu'il y ait comme une reconnaissance de Synapse Games. Qu'on devienne un studio assez important d'avoir des jeux qui sont un peu emblématiques. Tu sais, dire des jeux qui laissent une trace. Tu sais, dans l'univers du jeu, dans la création, il y a vraiment un aspect un petit peu comme la chanson ou des films. Tu sais, tu veux laisser ta trace. Tu veux dire que tu as fait une différence dans ce milieu-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment... De laisser une legacy, dans le fond. Exactement, exactement. Puis c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit un peu à l'échelle internationale. Déjà là, tu sais, on vend dans plus que 35 pays. Fait que tu sais, c'est le fun d'avoir une... Tu sais, de construire quelque chose, puis d'avoir l'équipe qui suit derrière, puis que de le faire en ayant du plaisir. Pour moi, ça, c'est super important. Fait que tu sais, si tout le monde de l'équipe a du plaisir, puis qu'en plus, on laisse un leg de dire, on a aidé à faire évoluer ce milieu-là, ça, moi, je serais vraiment content. Merci infiniment, Karl, d'avoir passé le temps avec moi aujourd'hui. C'est vraiment super apprécié. Ça a passé vite. Ça a passé vraiment très, très vite. Merci pour l'opportunité. Parce que ce qui est le fun aussi, c'est que, à date, les quatre premiers jeux, on a quatre jeux de disponibles. C'est un éditeur québécois, mais tous les auteurs viennent du Québec aussi. En plus. Fait que ça, tu sais, on a quand même une belle fierté québécoise. Faut être fière. Ouais, puis c'est le fun de voir qu'au Québec, on est capable de rayonner à l'international. Tu sais, en chanson, c'est arrivé souvent, mais au cinéma, ça commence. Mais de voir qu'il y a d'autres sphères qui sont capables aussi de rayonner. C'est le fun. Merci pour l'opportunité. Merci au tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada